Bonjour à tous, c'est Maître Armand et bienvenue dans ce dernier épisode de la compétition internet Paldéa Prologue. Qu'allons-nous affronter ? Oh, en vrai, on peut mettre des thèmes un peu à la coupe, on va mettre Pepper et tout. Je suis à combien ? Je suis à 1639 points de rang. Donc on peut retomber sous 1600 si je perds tous mes prochains matchs. On est actuellement dans le top 2000 et on affronte quelqu'un qui est à 1693 points de rang. J'ai envie de dire, c'est le dernier épisode, donc justement, c'est un peu le baron d'honneur. Si je peux tomber contre des adversaires très très forts et voir des stratégies qui ont rapporté beaucoup de points dans la compétition, ça me va. Je rappelle que c'est des compétitions, vous pouvez jouer jusqu'à 45 matchs. Donc après, si vous voyez, vous jouez à mon niveau et que vous enchaînez, vous atteignez naturellement les 1700 points à force de farm. Donc c'est pas forcément révélateur d'être à 1700. Je veux dire, mon adversaire, je suis peut-être son 45ème match. Mais ça fait peur. Ça fait très très peur, piment de tête avec l'orophylle, Corayden, plus Ouimet, Sierre, Shamsi, Chic, Tritozor. Et Angoliad pour les murs. Voilà, ça c'est le genre d'archétype contre lequel je ne me suis pas spécialement préparé. J'ai le terraplante pour Tritozor qu'il va falloir aller chercher. Les murs, j'étais un peu en mode on va patienter, mais j'ai pas pensé à tout ça combiné, en fait. Voilà, c'est pas le plus en plaisir, d'autant plus que j'ai pas forcément de quoi résister au combo feu-plante en dehors de Malvalam, dont j'aurais sans doute besoin en fin de partie pour battre le Tritozor, à moins que je ramène mon flotte-mèche. Pas cool. Écoutez, voilà, mon analyse de la situation, c'est en vrai, bof. Qu'est-ce qu'on pense de Malvalam avec Paume de Fer en lead ? En vrai, c'est... non. Qu'est-ce qu'on pense de Malvalam, Sizaïox en lead ? En vrai, pas mal. Avec... Flotte-mèche... Et j'aurais voulu mettre Faure et Voix ? Non, pour me faire... Je vais jouer sans restreint. Voilà, c'est une partie qui est extrêmement dure à jouer, du coup j'en amène pas Myrhaidon. Logique, n'est-ce pas ? Non. Mais, en fait, le truc, c'est que si je veux garder une condition de victoire contre Tritozor, en dehors... Je le perds au chrono. Au chrono, je le perds forcément, donc il faut que je mette K.O. le Tritozor, et pour ça, mais... Je suis obligé d'aller chercher les puissances offensives incapables du truc. Alors vous allez me dire, oui, mais Myrhaidon, il peut avec Dracometheus, mais le truc, c'est que Myrhaidon... Voilà, vous voyez, genre un lead comme ça, t'es pas sûr que Myrhaidon, il vaut la lumière du jour, quoi, vous voyez ? Alors que là, en vrai... Par contre, ce qui est fou, c'est qu'il a mis le champ psychique pour enlever probablement mon champ électrique, mais je n'ai pas lead avec le Pokémon, et là, il va peut-être s'attendre à ce que je switch Myrhaidon. Mais ouais. En tout cas, moi, j'ai pas beaucoup à réfléchir, en fait, moi, mon Malvalam est dans d'une très bonne posture, on va simplement faire la lame en peine de ce côté-là, voilà, moi je vais faire vent arrière, vous allez me dire, il va peut-être bout de feu si Zayox, et je vais vous répondre, oui, et alors ? Sinon, je coup de main. Sinon, je coup de main, mais je pense que vent arrière est plus utile dans cette situation. Après, le truc, c'est qu'il peut potentiellement être distorsion, mais... Ouais. Dans le doute, on va U-Turn, peut-être. À mon avis, on va bouffer notre plus gros bout de feu, mais si on bouffe bout de feu, ça veut dire que du coup, Corrydon, il prend des points de vie, ok, pas mal, en vrai. Qu'elle va être son switch-in. Alors, il a... Oh ! Il va faire Abattage, qui va réduire notre attaque. Du coup, on n'est toujours pas à l'habit d'un crit, et du coup, le demi-tour qui se révèle est un bon plan. Le truc, c'est, est-ce qu'on va révéler le terraplan dans les dégâts sans zéro ? Déjà qu'on n'a pas de condition de victoire contre Tritoza, mais alors, si en plus, on commence comme ça, vraiment, ça me met très bien, ce début de partie. Il peut enlever le champ électrique avec son Ouimetière. Tu sens que cette personne, par contre, s'est entraînée à faire son équipe. Ça, c'est une personne qui a built son équipe, qui l'a joué sur simulateur avant. En vrai, on l'a dit, on a flotte mèche en condition. On peut gagner avec flotte mèche. Je compte sur toi, mon petit flotte mèche. Je compte sur toi. En vrai, le Tritoza a déjà perdu pas mal de points de vie. Ça, ça marche aussi, comme condition. C'est la gratte, et en plus, on sait qu'il a les restes. Moi, j'ai besoin de mon Malvalan. On a boosté notre flotte mèche, on a toujours la terraplante. En vrai, ça commence bien. Il n'a jamais tapé feu à gauche, donc je peux envoyer ses Aiox. Moi, il ne faut pas que je terre un, c'est juste le truc à retenir. Est-ce que je m'abrite, ça, c'est le truc ? Je pense que je tape pouvant lunaire sur Tritoza. Le truc, c'est... Est-ce que je tue dans ces conditions ? Je ne pense pas. Mais au moins, on a Scyzor qui revient. Comme ça, il terra-crystallise. J'avoue que là, le champ psychique, c'est compliqué. Si j'avais mis Raiden pour switcher et retirer le champ psychique et pouvoir claquer mes pistes au point, je serais pas mal. Mais là... Ah, mais il est terre à feu. Ah bon ? Mais fallait le dire ! Fallait le dire qu'il n'était pas terre à feu et que je n'avais aucune chance. Ouah ! Ah oui, avec Nitro-Charge en plus. Non, mais fallait le dire. Non, mais vraiment. Ah. Non, non, mais... Non, non, mais on est d'accord. On peut passer à la game suivante. On peut discuter un peu ? Non, c'est pas possible. Bon, comment je me sors, moi, face à Coridon terre à feu ? Comment je vis l'angoisse mortelle, moi, de Pokémon terre à feu ? On sait qu'il a Nitro-Charge, je suis un peu obligé d'envoyer Paume de Fer. Ouais. Ouais, enfin voilà, quoi. En vrai, je peux probablement pas gagner, mais je peux partir avec les honneurs. C'est ça qui est beau. En fait, je peux avoir Switch Malvalam sur le mot feu. Oh, mais... Putain, le Poké, il a tous ses points de vie, là. Il n'y a rien qui va. Il n'y a rien qui va, il est full vie, le Coridon. Qu'est-ce que c'est que cette histoire ? Qu'est-ce que c'est que cette histoire, en fait ? Est-ce que si je tue Tritosan maintenant, j'ai des vraies chances de m'en sortir ? Je pense. Mais est-ce que Vampy pointue ? Ouais, cette range, quand même, je pense. Allez, dis-moi que tu fais Nitro-Charge sur Malvalam. S'il te plaît. Il a juste à faire abattage, j'avoue, on s'en fiche, en fait. Il a juste à baisser mon attaque, c'est horrible ! C'est horrible, je n'ai rien contre ça. Ah, ça te dit pas ! Je vais FF, je vais FF. Nous allons disparaître de cet univers. C'est le genre de game contre lesquels on peut tomber. Voilà, ça c'est vraiment le truc qui me faisait trop peur. Et du coup, oui, je n'ai pas mis Raiden, donc oui, tu peux faire Baïman, oui. Quel enfer ! Quel enfer ! Que ce cauchemar s'arrête. Et là, champ électrique, paume de fer, je le révèle. Personne ne l'avait vu venir. Ouais. Euh... En vrai, j'ai aucun moyen de revenir de cette partie. Nous allons prendre la fuite, pour de vrai, hein. Je ne vois pas comment je reviens de ça. En fait, même si je switch, du coup, il sait exactement où je switch. Si je switch pas, c'est-à-dire que mon Pokémon est vulnérable, il peut simplement spammer, il tue avec Abattage n'importe quel Pokémon, il baisse l'attaque de Cezayox. En fait, là, il peut juste cliquer Abattage, plus taper avec Tritosaure sur le move d'à côté, je ne peux de toute façon pas tuer. Euh... Je... Voilà. Voilà. C'est... Je savais que ce match-up-là serait dur. Enfin, vraiment, à la construction, je savais que déjà, Tritosaure en lui-même, ce ne serait pas simple. Mais j'avais parié sur le fait de ne pas trop le voir dans la compétition. Et surtout, c'est vraiment dommage d'avoir la combinaison avec Wimessir pour virer le champ et combiner avec le baillement et tout le reste. Et surtout, Abattage. J'avoue que Corayden Abattage, c'est incroyable comme cet endroit. Ça, en vrai, c'est incroyable. C'est... Tu vois, maintenant que je le vois, je me dis... Et si, j'avais joué ça, plutôt. Enfin, c'est le genre d'équipe support que j'aime beaucoup. Ça, jouer Abattage sur un Pokémon comme lui... Alors, par contre, c'est moi ou nous affrontons encore quelque chose d'horrible ? D'ailleurs, quelque chose d'horrible avec probablement du... Azumaril Herbivore... Oh non, ça ne peut pas être ça. Ça ne peut pas être un Azumaril qui ne serait pas Colophores, mais qui serait Herbivore avec Réquiem, avec de quoi bloquer. Non, je refuse de croire que ce soit ça. En tout cas, ça a l'air... Ça a l'air dégoûtant aussi à affronter. Alors, voyons voir. C'est dégoûtant à affronter. Qu'est-ce qui met le plus de pression sur ce truc-là ? De quoi il a peur, lui ? Tu vois, Miraydon... Ok. Alors, Dinglu, c'est à peu près sûr qu'il va le prendre. En vrai, une compo possible. C'est vraiment Miraydon, Dinglu... Dinglu, Arcanin, Azumaril, quoi, vraiment. Ou avec Siderela aussi. Je pense qu'un lead Paume de Fer avec le champ électrique, c'est pas mal. Je peux avoir Malvalan. Et derrière, je... Est-ce que je joue Sizer ? Est-ce que je joue Forever ? Je pense que je sors Forever dans ce match-up. Ok. Bon. Moi, ça faisait longtemps que je ne m'étais pas autant fait détruire au match-up par une équipe en face. Ce qui est beau, c'est de se dire que même si j'avais eu la team list, genre si j'avais eu connaissance de son équipe avec les abattages et tout le reste, tu vois, genre, on me file sa team, vraiment. Je ne suis pas sûr que je gagne quand même. Vraiment. Parce que je n'ai pas grand-chose. C'est-à-dire... Dans tous les cas, il fallait prendre Miraydon. En fait, ça, c'est sûr qu'avec cette information-là, j'étais sûr de prendre Miraydon pour mettre la pression du champ électrique. Ça, voilà. Bah écoutez, mon lead, mon lead est très bien. Mon lead est très très bien. Alors, bon, potentiellement Azumaril qui va Terraplante dans cette situation. On se fait intimider, mais ce n'est pas trop grave. Pomme de fer, il est intimidé. Mais du coup, comme il y a la charge quantique, il fait quand même bien mal. Je propose de quand même mettre la pression sur le Azumaril. Parce que le truc, c'est que si jamais il est connu au bidon, on n'a pas envie qu'il fasse des choses. Mine de rien. Après, il peut être aboiement arcana aussi. Je vais juste éclairfou. Je pense que ça fait quand même très mal. Terra ou pas Terra. Ok, il a fait abri. Donc, on va mettre notre plus gros Terravolt. S'il nous brûle, ce n'est pas grave non plus. Honnêtement, s'il nous brûle, ce n'est pas grave. Ok, ça ne tue pas. C'est un peu dommage. Et s'il fait aboiement, on s'en sort aussi très bien. Ok, on a révélé l'éclairfou. On sait qu'on peut tuer le arcana avant qu'il nous brûle maintenant. Donc là, le Azumaril, ça le force à, s'il veut faire quelque chose, à Terra Cristal. Parce que là, il sait qu'il meurt d'éclairfou. Donc, ça veut dire qu'il va probablement switch. Et donc, moi, j'ai un close combat gratos. C'est soit il cristallise et du coup, il prend trop cher. S'il ne le fait pas, en fait, ce n'est pas gênant. Parce que, en fait, déjà, c'est très improbable. Et ensuite, s'il le fait, je pense que je m'en sors bien sur ce tour. S'il switch, du coup, je mets un close combat au Pokémon qui arrive. Et s'il terra Cristallise, du coup, je l'empêche de faire Connubidon comme il a envie. Il va retirer Arcana. Peut-être pour mettre Dinglu sur ce slot, du coup. Non, c'est Gautitel qui est arrivé là. Il va prendre son tarif, Gautitel. Du coup, il m'empêche. Ok, il va m'empêcher de switcher. Donc, ça, c'est intéressant. Il a baissé mon attaque, puis baissé mon attaque spéciale pour ensuite me bloquer. Et du coup, Terra Normal. Terra Normal Azumaril. Bon. Comment vous dire ? C'est pas un crit, ça ? Ah, il a vraiment fait Requiem, par contre. Comment dire ? Voilà. Attendez, comment dire ? Donc là, si j'ai les mines Gautitel, je peux juste switch, en fait. On est bien d'accord, donc. Ouais. Alors, normalement, ce genre de combo, ça implique que le Pokémon va survivre, quoi. Parce qu'il faut pouvoir bloquer en permanence. Là, bof, quoi. Là, le truc, c'est que Gautitel, il s'est fait exploser par Thiambo Vault. Je vous jure, j'ai mis des dégâts, je vais être en mode, c'est un crit, c'est pas possible autrement. Ok. C'est là qu'on se dit qu'on a vraiment besoin, en plus de notre paume de fer. Quoique. Bah, écoutez, moi, je dois spammer de ce côté-là, même s'il va très probablement faire abri. Et je vais faire Vampipoint de ce côté-là. Pourquoi ? Parce que je dois l'empêcher de faire clonage. Voilà. Tout simplement. Ça, c'est un peu la crainte, c'est-à-dire de profiter de Requiem pour tenter de faire des trucs comme ça. Oh non, le bluff sur la cape obscure. Non, c'est si triste. La cape obscure qui se révèle être vraiment un objet de choix sur Myrhaidon. Et non, un objet de choix. Et là, ouais. Oh non, Vampigraine qui mise en plus. Oh non, c'est trop. Oh oui, alors les dégâts. Ah ouais, non, mais on sent que je me suis fait intimider, là. Là, clairement, ça se sent. Bah, écoutez, moi, ce que je propose, c'est d'accepter de perdre paume de fer. Et de spammer Close Combat. Comme ça, je l'empêche de faire clonage en permanence, quoi. Je retire juste Myrhaidon pour gagner la partie. Je pense que c'est bien, hein. S'il avait fait Vampigraine, le combat aurait juste été plus long, quoi. Parce que là, en fait, le truc, c'est qu'il peut quand même s'abriter avec son Pokémon. Là, il m'intimide, donc c'est... En fait, le truc, c'est qu'on s'en fiche. Ce qui m'embête, c'est Aboiement. J'envoie Fort Ivoire. Et je tape juste Close Combat sur... Après, je peux aussi changer Claire sur le Arcana, là. Mais, en fait, le truc, c'est qu'il faut que je mette la pression sur Woshen. Ouais. Ouais, OK. C'est... En fait, c'était gagné, mais j'étais en mode... Est-ce que je suis sûr de faire... Est-ce que je suis le bon cheminement, quoi, pour gagner. OK, 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 c'était marrant. Après, c'était... Non, c'était pas marrant. C'était triste, franchement, le Terra normal, là. Mais en même temps, c'était sûr de... Enfin, j'ai expliqué pourquoi il fallait taper Close Combat sur cette action. Donc, c'est plus... S'il avait été Terra Crystal Spectre... J'aurais sans doute été un peu dégoûté. Mais il n'y aurait peut-être pas eu de raison de Terra Crystal, quoi. Qu'est-ce qu'on peut mettre en musique ? Non, Pokémon de la Zone 0, j'ai pas pu... Vous savez, tu vois que la musique, elle se bloque quand tu veux cliquer. Et là, tu fais... Oh non, oh non ! 1730 points de rang ! OK. Ah ! Immondice parmi les immondices ! J'étais heureux de ne pas avoir croisé Doyakata. Et pourtant, il est là avec Nigerigon. Bonjour. Enchanté. Alors, depuis la mise à jour, du coup, Doyakata, il ne peut plus booster ses stats en tapant à travers un abri adverse, avec le plat du jour. Car c'était un bug, semble-t-il. C'est pas grave, il y a eu plein de tournois qui ont été influencés par ça, mais en vrai, c'était un bug, tranquille. Au secours. En vrai de vrai, au secours. Je ne peux pas avoir Bain de Smog sur Malvalam, finalement. On ne peut pas faire ça. Je ne peux pas jouer Malvalam, Bain de Smog. Non. Non, je ne peux pas. Même si Zayox, là, j'ai bien peur que Zayox ne serva à rien. Au moins, ça me limite dans ma composition, quoi. C'est juste qu'on va vivre un enfer. Doyakata, Terra, Crystal, là. Je n'ai pas envie. Personne n'a envie d'affronter ça. Bon, on va lead Myrhaidon avec Paume de Fer. D'ailleurs, c'est probablement ce qu'il va faire aussi. Après, est-ce que du coup, lead for Ivar, ce n'est pas un peu le plaid génie ? Est-ce que lead Myrhaidon, enfin, Paume de Fer, for Ivar, est-ce que ce n'est pas le plaid génie ? Je crois que oui. Je prends Myrhaidon après, Malvala, Mouflotte, Mèche. Je prends de Malvala, ma... Ouais, je... Bref. Ouais. Myrhaidon en bac, ça peut faire le café. Après, bon, le truc, c'est vraiment le Nigerigon qui va booster le Oyakata. Je n'ai pas grand-chose contre ça. Ça, c'est... Franchement, en fait, moi, je me suis plutôt dit qu'on ne le verrait pas trop dans les compètes. Alors, je sais bien que ça a été très populaire, que ça l'est toujours, d'ailleurs. Mais, je me suis dit que vraiment, dans ce format-là, j'avais probablement des réponses. Maintenant que je vois la composition entière, je me dis que non, en fait. Alors là, vous voyez, en fait... En vrai, si. Parce que là, du coup, il envoie Myrhaidon, un peu en mode, je vais envoyer Nigerigon. Mais s'il le fait, là, son Pokémon à gauche, il est super vulnérable, quoi. Alors, il peut Terrafer pour essayer de prendre le chaos sur mon Fort Ivoire, mais il ne sait pas si je suis sage. Ça fait partie du jeu, quoi. Je propose un petit assaut frontal et close combat à gauche, moi. Enfin, un éclair fou à gauche, qu'est-ce que vous en pensez ? Genre, c'est super efficace. S'il terre un cristal en acier, bah, comme ça, je tape super efficace. Ça veut dire qu'il faut qu'il terrafer avec Myrhaidon. Ouais, en vrai, qu'est-ce qu'on en pense ? Ça ne me paraît pas déconnant, hein ? Alors, je sais bien, alors, en vrai, ça fait tellement peur aux Yakata et Myrhaidon sur le terrain en même temps, parce que Myrhaidon, il peut aussi simplement rester, taper Plénitude, faire sa vie, euh... Tu... Voilà, je suis en train de faire un pari sur le match, là. Bon, en tout cas, il terra-crystallise, alors qui ça va être ? Est-ce que ce sera l'adorable Myrhaidon, ou est-ce que ça va être l'horrible aux Yakata ? Et bravo, c'est terra fait, je vais manger un Terrablast dans mon Pokémon, qui, malheureusement, n'est pas ceinture-force. Rip in Piperoni, ça m'a fait plaisir d'exister, en tout cas. En plus, il fait abri avec Dodonzo. Dis-le, hein, si je t'ennuie, hein, franchement. Ah oui, juste pour taper avec la magique, en plus. Non, vraiment, l'odeur du play, quoi. Ah, ça me tue. Ah oui. Ah oui. Ah ouais, ça... Bah, j'ai lose. J'ai... J'ai lose. Je peux envoyer mon Myrhaidon, mais... C'est pas très agréable, quoi, comme le moment, quoi. On va pas sur les champs. Écoutez, le point positif, c'est qu'il peut pas Terra, Crystal, son Yakata. Point négatif, c'est qu'il peut juste envoyer... Il peut juste envoyer Paume de Fer sur Dodonzo. C'est tout. Si je Terra plante avec Paume de Fer, je tombe quand même KO. En fait, je peux juste changer Claire, quoi. C'est juste ce que je peux proposer. J'ai l'éclair full Myrhaidon. En vrai, c'était risqué, parce que si j'éclair full Myrhaidon, il y a un monde où je le tue sur ce tour. Après, si je le tue... Non, c'est pas risqué. Parce qu'en fait, si je le tue... Ouais, voilà, il envoie... En gros, sa composition, c'est Dodonzo, Paume de Fer, Myrhaidon et son petit Pokémon. Si je fais le KO... En fait, si je fais le KO sur son Myrhaidon avec mon Paume de Fer, ça veut dire que, du coup, il peut envoyer Nigerigon. Donc, le Yakata se retrouve boosté. Donc, on va juste FF. Il n'y a rien à faire. J'ai clairement fait n'importe quoi sur la game. Honnêtement. Honnêtement, j'ai fait n'importe quoi. J'ai terracrystallisé aucun Pokémon pour avoir une pression par rapport à ça. J'ai complètement zappé l'éclat magique avec le terracrystal. J'ai... Ouais. Non, mais... Après... Après, j'ai extrêmement mal joué parce que je suis extrêmement paranoïaque aussi. Le truc, c'est que... Vous voyez, dans cette situation, je me suis tellement monté la tête le scénario du match avec des possibilités que, clairement, je me suis totalement écarté du droit chemin. Totalement. Vraiment, le play, c'était juste ça. C'était de se dire, il a Oyakata, il a Myrhaidon, il est prêt à perdre Myrhaidon et ça fait rentrer Nigerigon. En fait, ce qui me fait aussi perdre la tête sur ce match, c'est que, si je laisse ce scénario se produire, de toute façon, est-ce que je n'ai pas perdu ? Parce que, je fais... Imaginons, là, il fait éclat magique. Mon Pokémon, il est sage. Je fais le chaos sur Myrhaidon. Ça fait rentrer Nigerigon. Il est boosté. Du coup... Alors, après, il peut taper Monocible et moi aussi. Mais est-ce qu'il n'a pas les... En fait, vu que j'ai pris les dégâts d'éclat magique, il a peut-être... À ce moment-là, pour bien tenir, il aurait fallu que je terraplante. Mais en plus, je ne suis même pas sage. Donc, en fait, ce qui se serait passé, c'est que j'aurais juste perdu mon... Mon fort ivoire. Donc, en vrai, est-ce qu'il n'aurait pas fallu ici avoir vraiment le contrôle de la vitesse avec Float Mesh ? Ce Float Mesh, tu forces la terra-crystallisation. Tu fais au moins quelques dégâts. Lui, il ne peut pas faire le chaos avec éclat magique sur les deux Pokémon. Tu fais le chaos sur Myrhaidon. Tu fais rentrer le suivant. S'il met... Comment dire ? S'il fait rentrer... S'il fait rentrer Nigerigon, le truc, c'est que derrière, lui, il est boosté. C'est monocible. Ou si... Après, s'il fait rentrer Pomme de Fer, du coup, je peux mettre la pression sur Pomme de Fer. Je peux juste faire abri sur ce tour. En vrai, c'était probablement plus intéressant de l'idée avec ces Pokémon-là. Donc, je me suis totalement perdu là-dessus. On peut quand même jouer un dernier match. Celui-ci était tellement court que ce n'était pas très agréable. Et si on veut jouer un vrai dernier match, en plus sur la musique du Grand Tournoi de l'Académie, qui est clairement ma préférée. 1618 points de rang, c'est quelqu'un qui est au même stade que nous. Même si on perd, on sera toujours au-dessus de 1600. Et ça joue flambusard avec pareil que des Pokémon ultra agressifs. Je suis un peu... Bon, c'est important de vous montrer des matchs comme ceux qu'on a vus là, les deux où j'ai perdu de manière assez brutale, parce que ça permet d'avoir un retour dessus. Et je suis quand même un peu déçu, parce que... Que je les perde, c'est une chose, mais encore une fois, je vous ai dit plus tôt, il faut bien jouer, quoi. Et vraisemblablement... Je ne l'ai pas fait. Je considère qu'après, si les explications sont à la hauteur, bah, tant mieux, mais... Qu'est-ce qu'on va faire ici ? Oh, bah, par contre, Sidiox, il est tellement heureux sur ce match. Alors oui, je sais que je vais te dire, il y a Flambuzard, il y a Yu Yu, mais c'est pas ça qui est important. Flambuzard ? Euh, pardon. Sidiox, là, mon adversaire, il n'est pas prêt pour ça. Il n'est pas prêt. Presque envie de le lead, d'ailleurs. En fait, t'as bien envie de taper en zone, là, au début, avec Float Mesh, avec l'Energy Booster. Tu prends Sizer, s'il y a un problème, tu switches Malvalam. Je peux TeraO dans ce match. C'est peut-être même le match du TeraO, Sidiox. Après, il me faut des réponses. Ah, et par contre, le problème avec ça, c'est que... Le problème de ça, c'est que je n'ai pas de réponse. Je n'ai pas de réponse à Paume de Fer. C'est un peu le souci. À part Paume de Fer lui-même, que j'aurais dû prendre, d'ailleurs, plutôt que Fort Ivoire. Vu que c'est le dernier match qu'on va jouer, qu'est-ce qu'il aurait fallu changer dans cette composition ? Au niveau du coverage de Paume de Fer, j'ai l'impression que ça manquait un peu, quand même, d'un move qui soit pas électrique, de pas combat, mais on s'est quand même bien débrouillé avec. Je ferais y voir, j'étais très déçu dans ma manière de le jouer. Je ne suis pas sûr que ce soit le Pokémon le problème, mais je pense que c'est sa répartition. Je pense qu'il ne faut pas le jouer Life Orb. Ah ouais. Intéressant, ça. Très intéressant, ça. Très intéressant, et c'est là que je regrette vraiment, vraiment, vraiment de ne pas avoir Paume de Fer. en plus, là, j'ai envie de retirer Float Mesh. Oh, ça va être dur, là. Non, vraiment, là, il faut y voir, du coup, il est vraiment inutile, quoi. C'est terrible. C'est juste terrible. Je vais Abri Float Mesh, je vais devoir Terra, cristalliser My Raiden. Il peut être sage sur n'importe quel Pokémon. On va viser Talon Flame parce qu'en fait, c'est le Pokémon qui menace Izaiox. Si j'élimine Talon Flame, tout devrait bien se passer. Terra, Psy. OK. Pourquoi Terra, Psy ? Pourquoi Terra, Psy ? Ça, c'est intéressant. Qu'est-ce qu'il va nous sortir comme attaque ? Terra, Psy. Bon, ça va être avec Float Mesh, on ne veut pas prendre de Kuba, on ne veut pas prendre des Claglass, on ne veut pas prendre plein de trucs. Il a fait Kuba sur Float Mesh. Il a fait Vent Arrière. Il y a des chances que le Flambuzard ne soit pas Ceinture Force, en fait, parce que ce qui va se passer, c'est que ça permet de faire rentrer un Pokémon derrière, donc c'est intéressant, quoi. Il était bien Ceinture Force, ce qui veut dire que ce chien Pao ne l'est pas. J'envoie Fort Ivoire, j'abrite Myraïdon. C'est d'ailleurs qu'il ne peut plus faire le KO comme je voudrais sur Baojihan, mais on va s'en sortir. Oh, Crie au Pirouette. Ça veut retirer mon champ électrique, comme ça. Du coup, Rapace, qui est plutôt bien vu, mais du coup, il va mourir. Il va mourir. C'est pas mal ce qu'il m'a laissé comme point de vie parce que moi, je tombe KO de Life Orb. Donc ça veut dire qu'en plus, il est obligé de m'attaquer là. En fait, soit c'est tentant d'attaquer de ce côté-là pour me finir et surtout, s'il ne me finit pas, moi, j'ai un Free Switch. C'est pas mal du tout, ça. Par contre, ça, c'est douloureux. Ça, c'est pas très agréable. La vitesse, ouais. En fait, il faut que je mette Chien Pao à portée de piste au poing parce qu'en fait, sinon Flutterman, après Flutterman, il gagne en gros. Enfin, je veux dire, Ocideox, il gagne là contre tous les Pokémon. Il ne faut juste pas que je me fasse avoir. Je pense que là, est-ce que je double focus Chien Pao là ? Ouais. Mais du coup, on sait que j'attaque avant, donc c'est pas mal, ça. Ah non, il est... Attends, quoi ? Ah, mais ça tue ? Genre, vraiment ? Alors, je suis terraffé. Je sais bien qu'il baisse ma défense, mais attends, attends, attends. Qu'est-ce que j'ai manqué, là ? Waouh. En vrai, c'est malodorant. En vrai, c'est très malodorant. Attendez, non, il avait fait vent arrière, je suis trop bête. Mais non, mais il y a vent arrière, excusez-moi, je suis vraiment fatigué. Heureusement que c'est le dernier match. En vrai, je vais U-turn pour tuer ici. Je vais m'abriter avec Flotte Mesh. Je pense qu'il ne s'attend pas trop à ce tour. Je pense qu'il ne s'attend pas trop à ce tour et Sidaox va gagner tout seul comme ça. Vas-y, vas-y mon Sizer. Franchement, vas-y mon Sizer. Non ! Mais ce feu a ensorcelé ! Mais ça n'existe pas ! Ça n'existe pas ! C'est trop grave ! Non ! Oh, mais c'est terrible ! Sizer avait win ! Sizer avait win ce match ! Je suis juste dégoûté. C'est une belle game. Non, mais c'est une belle game. C'était une belle game. Franchement, franchement, finir là-dessus, c'est un peu une conclusion que le BO1, finalement, c'est de la merde. Ça n'existe pas ! C'est donc pour ça que sa team est si sensible à Sidaox. Parce qu'il avait feu ensorcelé, évidemment ! Mais en plus, son Pokémon meurt de pistes au point. Je vous explique pourquoi ce tour est lunaire, en fait. Parce que, vu qu'on a vu qu'il y avait la sache sur Flambuzard, du coup, il ne l'a pas sur son Pokémon, Baogian est sur le terrain. Donc, avec la défense, il ne peut jamais tanker piste au point. Donc, si je fais piste au point de ce côté-là, il est mort. Alors que lui, du coup, soit il attaque avec son Baogian, il peut faire le Sukerpull, je ne fais rien, soit il attaque son Moiseox. S'il décide de faire feu ensorcelé, en fait, le truc, c'est que si moi, je fais abri et que je fais piste au point, du coup, sur ce tour, il n'a absolument rien gagné. Vous voyez ? Parce que derrière, le Baogian, il rentre, mais derrière, il ne peut toujours rien faire, en fait, le Pokémon qui va arriver. C'est la fin du vent arrière. Donc, ce tour est absolument lunaire. Honnêtement, je ne pense pas avoir mal fait. Et pour moi, le Floatmèche, déjà, bon, ça n'existe pas avec feu ensorcelé, mais en plus, il n'avait pas de raison de faire ça. Pour moi, il fallait s'abriter sur ce tour et espérer tuer avec Baogian sur Cizayox. Je lance quand même une dernière game. Finir, finir, en vrai, finir en dessous de 1600, ce serait mérité. En vrai, toutes les games se sont passées un peu vite. Et vous savez ce que c'est quand je suis frustré comme ça. C'est très mal d'ailleurs, il ne faut pas, il ne faut pas. En vrai, c'est réellement la dernière. Concentrons-nous au maximum, du coup. On retrouve Baogian ainsi que Floatmèche. L'opportunité pour Cizayox de briller. Il y a juste un Arcanin et un Coraydon, mais on sait ce que c'est si on force une bonne terra-crystallisation. Cizayox, il brille. Ce qui fait un peu peur, c'est Kotovol, évidemment. Kotovol, alors ça peut évidemment endormir, ça peut faire d'autres choses, mais ça peut surtout endormir. Il me paraît important directement mettre Miraydon. Maintenant, est-ce qu'on met Miraydon et Floatmèche ou est-ce qu'on n'a pas plutôt envie de mettre Miraydon plus Paume de Fer ? Franchement, ça me paraît beaucoup plus intéressant. On est un peu sur du mid... Un choix qui est bien. C'est un bon choix. C'est un bon choix. J'ai bien du mid grande, c'est un choix qui est bien. On prend Cizayox derrière. Voilà. Et j'ai un peu envie de dire que... Bon, Fort Ivoire annulé. Mais... En vrai, Malvalam, là. Est-ce que j'ai des réponses contre son propre Paume de Fer avec cette composition ? En vrai, ouais. En vrai, ouais. C'est juste un peu long, ça peut être un peu fastidieux. Je suis quand même frustré parce que franchement, la game press... Enfin, là encore, je suis toujours frustré, mais franchement, franchement, là... Qu'est-ce qu'aurait été bon à faire ? Si, alors, du coup, établissons l'autre situation. Si, effectivement, il décide de ne pas avriter son Floatmèche, ce qui est... Ce qui, pourquoi pas ? Du coup, bah, vraiment, là, je fais piste au point, il le perd, et son tour, bah oui, il est vraiment perdu, quoi. Je comprends pas. Parce que, en fait, si là, il m'attaquait au moins avec... En fait, c'est soit il sacrifie Floatmèche, il attaque avec son Baogian, comme ça, je peux pas faire demi-tour au tour d'après, et du coup, son Pokémon, il est toujours en vie, et moi, il me menace directement l'autre. Non, son play était pas bon, en fait. C'est vraiment, je pense que j'ai très sincèrement... Bah, je pense que j'ai bien fait. Je me suis fait surprendre, mais je pense que j'ai bien joué. Ok. Intéressant. Très intéressant. Très, très, très intéressant. Alors, la charge quantique en face, il a l'air d'être plus rapide. Soit on est en speed tie, soit il est plus rapide. Et on a vu qu'il n'y avait pas de booster en face. Je m'abrite Terraplante ? Je sais pas. Le pouvoir lunaire, il va faire mal. En fait, le truc, c'est qu'il faut que je le mette à la sage pour que Cidaox puisse le vaincre, mais si je prends trop de dégâts avec Pomme de Fer sur ce tour, c'est un peu désespérant. Est-ce que Malvala m'a besoin de Terraplante dans ce match ? Non. On va Terra Pomme de Fer ou on va taper Éclair Fou. Ou change Éclair, en vrai. Juste pour casser la sache, en vrai. Plutôt que de faire Éclair Fou. Comme ça, j'arrive à dire... En fait, j'ai directement Cidaox au tour d'après. Comme on a l'air d'être le plus lent, de toute façon, sur le terrain, je pense que là, je Terra, comme ça, je peux pas prendre trop de dégâts. Je m'abrite avec Myrhaidon, je fais Change Éclair, j'envoie Scyzor, je menace d'un piste au point et je peux taper ce que je veux derrière. Voir même, je peux re-switch, renvoyer mon Pomme de Fer à la place de Myrhaidon. Ça me paraît bien. Il a fait Bluff sur Myrhaidon. Bon, du coup, en plus, il a pas l'information de la cape obscure, ce qui est plutôt une bonne information. Il a fait Vanglas. Il a fait Vanglas sur mon Pokémon qui vient de passer type plante. J'ai envie de mourir. Ok, ça va, les dégâts sont quand même ridicules, mais en vrai, c'est incroyable parce que là, du coup, sur ce tour-là, en fait, il aurait tout perdu parce que du coup, la cape obscure m'aurait protégé de littéralement tout. Mais j'ai bien joué. Allez, on envoie Scyziox. C'est parti, je compte sur toi, Scyziox. On n'espère pas un Terra chelou, on n'espère pas un Terra feu avec, voilà. Bon, là, avec Myrhaidon, je vais bouger, je pense, je remets Pomme de Fer. Et je piste au point. Il était sage, c'est sûr, donc là, il va vouloir dégager. Moi, normalement, je ne peux pas perdre Scyziox avec ma défense. Enfin, il faudrait que je... Attends, il faut que je bouffe Close Combat. Mais en fait, il a perdu la sage. Je crois qu'il arrive, même si on perd Scyziox, le fait qu'on ait empêché l'un de ses Pokémon les plus dangereux de pouvoir nous faire peur en tenant deux tours, quoi, c'est bien. Donc, est-ce qu'il va faire un Bray ? Est-ce qu'il va faire autre chose ? Est-ce qu'il va switch ? Est-ce qu'il va faire d'autres trucs ? Il y a un monde où là, d'ailleurs, je pouvais cliquer vers arrière, en vrai. Mais bon, encore une fois, on ne sait pas s'il n'a pas fait un sorcelet, donc moi, je prends zéro risque. Je renvoie Paume de Fer. Du coup, on a vu le soleil se coucher derrière. Et... Il s'abrite. Il s'abrite. Et il va aller taper. En vrai, normalement, c'est Scyziox qui va aller taper, là. C'est lui qui la menace. Ça veut dire qu'il perd des points de vie. Oh, il a fait Kalinaï de ce côté-là. OK. Pas de baisse d'attaque. Nice. Nice, en vrai. Nice. OK, là, c'est le moment qui devient important. C'est le moment où... C'est le moment où on tape Close Combat à gauche. C'est ce grand moment. Parce qu'en fait, s'il reste, il meurt de piste au point. On tape Close Combat sur son Paume de Fer. Et s'il switch, le Pokémon qui arrive se fait écraser la tronche. Si c'est Arcanan, on prend des bons dégâts. On le met à portée de KO de Myrhaidon. OK. OK, OK, pas mal. Le partenaire fiable. On espère que c'est Parcanan, vraiment. Nice. En vrai, c'est bien, ça. En vrai, ça, c'est bien, ça. Si je peux éliminer le Corhydon, là, ça, c'est bien, ça. Allez, le piste au point qui va faire des bons dégâts quand même. Nice. OK, Éclairfou, Surscizer. Ça tue pas. Il prend les dégâts de recul. On mange d'Adbessitrus. OK, je sens que ça, c'est la bonne dernière game à montrer, tu vois. Même si on la perd, celle-là, je sens qu'elle se passe bien. Ouais, Corhydon qui meurt. OK, ouais. Ouais, continuons, continuons. Après, le truc, c'est qu'à ma baisse de défense, je meurs de calinerie. Après, est-ce que c'est pas le moment de mourir avec Pomme de Fer ? Là, j'ai besoin de Sizaïox, en tout cas. Il va renvoyer Flotte Mèche, j'imagine, là ? Logique. Logique, mais je suis pas... Je suis pas... Je suis pas débile, quoi. C'est... Logique, mais bon, à un moment, voilà, il va falloir me respecter un peu. On va taper Close Combat de ce côté-là. Sizaïox, on va le switch pour Miraydon. Ah, mais en vrai, c'est un peu chaud, ça, par contre. But, but yes. En vrai, comme il va s'abriter avec son Pokémon, je pense que je peux envoyer Miraydon, quand même. Je vais bouffer un gros éclair fou. En fait, ce qu'il faut se dire, c'est que je vais bouffer un gros éclair fou, OK. Mais, en fait, voilà, en fait, son Flotte Mèche, soit il s'abrite, soit il meurt. Mais du coup, il va peut-être anticiper le fait que je switch et attaquer avec son Flotte Mèche. Mais s'il ne le fait pas, qu'il s'abrite du coup, et que moi, je me repositionne. Ça veut dire que son Pokémon, il va l'attaquer mon Miraydon. S'il fait éclair fou, je prends beaucoup de dégâts de recul. Du coup, moi, je tue avec Close Combat, donc j'ai éliminé la menace principale. Je peux faire renvoyer mon Seahox après qu'il a fait abri, et du coup, faire piste au point et gagner le match. Il va décider de Terracrystalliser. Dans la situation où il décide d'attaquer avec son Flotte Mèche parce qu'il a anticipé le fait que jusqu'où j'allais switch, ça veut dire que probablement je vais perdre mes deux Pokémon et en fait, du coup, il est Terra O et... et quel jeu de merde. Quel jeu cruel, il faut bien l'avouer. Quel jeu extrêmement cruel. Ça fait zéro. Ça, c'est beau. Oui, non, mais en fait, j'étais dans ma tête, il tue Miraydon, mais en fait, pas du tout puisque je suis encore Dragon Electric. J'étais en mode, je suis type fée. Je tue Miraydon, je suis type fée. Mais non. Ma vie ne s'emporte que mieux. Là, c'est bien. Le Poké, il est à portée de piste au point. Il est à portée d'ombre portée surtout. Je sais que je ne meurs pas d'éclat magique. Donc, je peux juste taper éclair fou à gauche. En plus, il est type O maintenant. Le coup est dur. Si là, il fait pouvant lunaire, c'est même encore mieux. En fait, je vais même m'abrêter. Je ne vais pas perdre mes deux Pokémon. Ce serait un peu gratuit de lui offrir ça. Vas-y, fais éclat magique pour voir. Normalement, je suis revie. Normalement, je suis revie et moi qui m'ai focus, je tue son Pokémon. Ok. Bien vu. C'était le truc à faire. C'était le truc à faire. mais du coup, ça veut dire que je peux envoyer ça veut dire que je peux envoyer Malvalam. Ça fait peur en vrai là. En fait, comme il y a toujours le soleil, le Poké fait peur. Il faut que je t'en pourrisse au mieux. Il faut que je t'en pourrisse au mieux. On va... On va l'âme en peine de ce côté-là plutôt qu'on me reportait parce que de toute façon, je ne vais pas mourir. Le truc, c'est que je perds. Je perds la vitesse. Tant qu'il y a le soleil, je perds la vitesse et je ne peux pas m'abrêter. Si j'envoie Sisaïox, après, je peux envoyer... En fait, je pouvais envoyer Sisaïox, vous voyez. Je pouvais envoyer Sisaïox, taper... Oh, le coup critique sur Malvalam, il est chiant. Mourir, retaper abri et après, espérer gagner la taille. Mais je pense que c'est pas... Ça n'en vaut pas la peine, je pense. Ah, le crit sur Malvalam, il n'est pas cool. C'est en plus, vraiment, il me fait zéro dégâts. Là, je peux renvoyer Sisaïox. Après, le truc, c'est coup de main, ombre portée, ça ne tuera jamais. Ça, on le sait. Il a peut-être terre à explosion haut, en plus. Alors après, il y a le soleil, mais bon. Et c'était qui son last ? C'était... Ah, c'est Baojihan, le last. Ah, mais attendez, ça change tout, par contre. Attendez, voilà quelque chose qui change absolument tout, là. Déjà, ça change le fait que je ne peux pas taper... En fait, il peut mettre la pression de Kuba sur n'importe quel Pokémon. Il faut juste savoir le bon. Spoiler, aucun Pokémon ne survit à Kuba dans cette configuration. Kuba va dépasser et ombre portée, et tout. En vrai, je sais comment m'en sortir. Je m'abrite, je fais vent arrière. de toute façon, je vais probablement mourir, donc, donc, let's go. Ah, alors ça, par contre, s'il ne me tue aucun Pokémon, c'est une condition de victoire, parce que le Pokémon le plus lent gagne sur Equiem. un PV. Mais du coup, j'ai tapé Tailwind ! Il a fait Equiem quand je tape Tailwind ! Ce gars est un gros crack, en fait ! C'est un génie, en face ! On peut annuler Tailwind ? En vrai, mon Siaox doit rester quand même le plus lent sur le terrain. J'ai un peu le seum. De toute façon, je n'ai pas abri sur Sizer, donc, dans tous les cas, c'est un peu la loose. Bon. En fait, le truc, c'est que je meurs de Kuba, donc, je ne sais pas trop comment m'en sortir. En fait, soit je fais des ombres portées, mais il est type Ténèbre, du coup, je fais 0 avec Helping Hand, mais du coup, il a juste à m'attaquer avec son Pokémon à côté, quoi. Non, mais j'ai perdu. En fait, il faudrait que je réussisse tous mes abris, mais du coup, je suis le Pokémon le plus rapide sur le terrain. Après, comme j'ai le Pisto, point, je peux peut-être m'en sortir. Ah non, il fait juste Kuba. Bah ouais, évidemment qu'il fait juste Kuba, mais tu vois, si je faisais ombre portée, c'est pour ça qu'en même temps, en fait, tu vois, Kuba n'était pas forcément le play logique, parce que si je faisais ombre portée, son play partait dans le vide, et du coup, moi, je fais le Pisto, qui, après, du coup, il était sage. En plus, ouais, je tuais complètement, mais après, lui, il a juste affaire avec la magique. Ah, c'est... Bon écoutez, de toute façon, il est 1h du matin, la compétition s'arrête là-dessus, je ne peux vraiment plus jouer de match. Je suis ultra frustré, ça me dégoûte que ce match... Enfin, ça me rend triste. Ça me rend triste que la compétition se termine là-dessus, parce que je ne suis pas d'accord avec mes plays, je ne suis pas d'accord avec les plays adverses, je ne suis pas d'accord avec beaucoup de choses. Ah, je déteste quand je sors de match comme ça, avec cette ambiance-là. Ça me rappelle la dernière compétition internet que j'avais terminée comme ça, en étant ultra frustré. En vrai, essayons de réfléchir. Parce qu'en fait, le truc, c'est, si là, je tape Ombre Portée et qu'il fait Kuba, bon bah du coup, son Kuba, il part dans le vent, vu que je suis plus rapide. Moi, je fais le piste au point, je tue son Baogian, ok ? Et lui, derrière, il ne lui reste que son éclat magique, du coup, il ne tue pas Malvalam et j'ai deux tours pour gagner avec le Requiem. Alors ça, par contre, ça, c'est loin d'être garanti parce que malheureusement, je ne fais pas assez de dégâts vu que j'ai perdu Sizaïox. Mais, le vent arrière me fait perdre en fait. En fait, si je n'avais pas cliqué vent arrière, je n'aurais pas été obligé de faire ce genre de play risqué. Ça veut dire qu'en fait, au lieu de cliquer vent arrière, il aurait fallu que je clique demi-tour pour ensuite avoir piste au point, taper à abri avec le piste au point. Mais du coup, là, il aurait Kuba sur le Sizaïox normalement. Je ne sais pas si je pouvais me sortir de cette fin de match. Le problème était déjà bien plus tôt en fait. le problème était déjà bien plus tôt. Il n'y a pas eu une arnaque, il n'y a pas eu un crit sur Malvalam ? Il y a eu de ça, je crois. Oui, déjà, il y a eu ça. Oui, oui, oui. Du coup, c'est quoi le résultat final ? On a vu vite fait. On a vu vite fait, c'était genre top 4000. J'imagine qu'il y aura quand même énormément de participants, mais du coup, on doit finir un petit peu sous 1600 points de rang. C'était de toute façon pas le point important de cette compète. D'ailleurs, quand je continue de jouer en sachant que je peux perdre des points, ce n'est pas le truc essentiel. Ce qui m'importe, c'est de proposer des matchs où on joue bien. Est-ce que c'est ce que j'ai fait sur ce quatrième épisode ? À vous d'en juger. Si je dois juste rapidement répondre donc on disait aux problématiques par rapport à l'équipe. Si on doit revenir sur les problématiques par rapport à l'équipe. Si on me vole, provoque et abride la commetteur. Provoque ne m'a jamais servi. Jamais cliquer provoque. Et que la magique Myrhaidon aurait été meilleure. Ça, c'est un peu le moment que je préfère par contre. C'est quand je reviens sur la team en mode. Alors voilà, si je l'avais joué avant, qu'est-ce que j'aurais changé dans l'équipe ? Éclat magique Myrhaidon, ça c'est sûr. Sizaïox, je pense que son set était parfait. Je pense que c'était très très bien Sizaïox. Malvalam, Terra Explosion. Malheureusement, on n'en a jamais profité. En fait, le truc c'est ça, c'est-à-dire qu'au niveau du Terra Crystal, on avait toujours envie de Terra Crystaliser un autre Pokémon. Donc en fait, je pense que ce qu'il aurait fallu changer. Ce n'était pas tant d'ailleurs le set du Malvalam que le fait de potentiellement mettre un autre Pokémon par contre, qui réduise la pression des tours 1 qu'on avait. En fait, il y a eu beaucoup de moments où on était un peu en mode 50-50, mais tôt dans la partie. Donc soit c'est mes choix de Pokémon qui étaient mauvais, soit c'est l'équipe qui avait un problème, soit c'est les deux. Ce qui est compliqué à juger parce que je suis encore à chaud et que je suis... Je n'ai pas tant joué que ça dans ce format-là, donc je suis évidemment pas mal rouillé. Donc l'erreur humaine est un facteur très important à prendre en compte. Qu'est-ce que j'aurais bien aimé changer aussi ? T'as l'exclusion plante, ouais. Le set... Bon, il faudrait y voir. Il faudrait y voir, en vrai, je pense que j'aurais dû le mettre Dinglu. En fait, le problème de Dinglu, c'est que je baissais l'attaque spéciale de mes autres Pokémon, chose qui était essentielle. J'avais vraiment pensé à Dinglu, mais j'avoue que c'était un peu trop passif. En fait, il faudrait y voir, est-ce que c'est vraiment trop mauvais de l'avoir joué ? Qu'est-ce que tu aurais mis comme objet ? Malvalam, en fait, la Ceinture Force n'a jamais servi, finalement. Je l'avais pris pour Yuyu, mais on n'a jamais eu besoin de ça. D'ailleurs, on n'a même jamais vu Yuyu sur le terrain. Donc je pense qu'il aurait fallu jouer un autre set de Malvalam. La Ceinture Force ne servait à rien. Par contre, Ceinture Force Fort-Ivoire, ça, ça aurait été bien meilleur qu'avec l'Orbe-Vie. Flotte-Mèche, je n'ai rien à dire sur le set. Il n'a besoin de rien d'autre. Surtout pas de feu ensorcelé. Et Paume de Fer, c'est ce que je disais. Il manquait un peu de coverage. Le Terra Plante était utile en soi. C'est juste, ouais, le Terra Plante sur Malvalam. Bon, je n'ai jamais cliqué le Terra O de Ceaox, c'est un peu dommage. C'est ce que j'ai remarqué de plus d'ailleurs sur l'équipe, c'est la pression, encore une fois, je reviens dessus, mais la pression par rapport au Terra. Le fait de se dire que des fois, tu avais des Pokémon, il aurait fallu les Terra. En mode, ouais, quand j'avais pensé à mes plans de jeu, il fallait que je Terra t'ai raté le Pokémon, machin. Mais en fait, à cause du tour 1 qui me mettait quand même une sacrée pression, je me sentais obligé de Terra. Il y a eu un match où j'ai vraiment réussi à conserver la Terra jusqu'à la fin, mais sinon, je faisais le Terra Crystal très très tôt dans les parties. C'est un point sur lequel moi, j'aurais pu m'améliorer en tant que joueur et je pense qu'il y avait des choses à changer dans l'équipe pour ça. Maintenant, quoi ? Peut-être carrément changer un Pokémon aussi de l'équipe pour lui donner un rôle totalement différent. Il y a eu une équipe qu'on n'a pas du tout su passer. Je veux dire, il y en a une, on a très mal joué. J'ai vraiment très mal le lead. Mais il y en a une, je pense vraiment au match-up, c'était trop dur, c'était celle avec le Tritosaure, le Abattage et tout le reste. Je pense qu'il nous manquait nous-mêmes des réponses à ce genre de choses. En fait, je joue beaucoup sur du hard switch avec cette équipe. J'ai quand même du demi-tour, j'ai dû changer clair. D'ailleurs, je pense qu'on l'a bien utilisé aussi. Mais le fait de hard switch sur Abattage, ça rendait les choses compliquées malgré la présence d'un type fait et d'un Terra fait potentiel. Sans l'information BO1, c'était trop dur tout en essayant d'éliminer le Tritosaure à côté. Mais les points positifs par rapport à l'équipe, c'est-à-dire que ça, c'était les points négatifs. Les points positifs, c'est que j'avais prévu comment j'ai raiding glue, tout le reste, ça s'est bien passé, malgré des brûlures, des choses comme ça. La distorsion, ça s'est bien passé. Tous les trucs classiques, en fait, vraiment, ça s'est bien passé. Sachant que j'ai travaillé genre 2-3 heures sur l'équipe à peine, et qu'encore une fois, je n'ai pas joué l'équipe qui était plus que convenable. Voilà, donc soyons contents. En tout cas, la dernière conclusion, qui est laissée par rapport au reste des compétitions Internet, le Terra Crystal, ça fait trop peur. C'est-à-dire que, là, ne pas avoir l'information sur les sets, bon, OK, je connais quand même les Pokémon, donc ça va, je ne suis pas trop surpris, mais il y a eu des moments, là, par exemple, tout mon plan de jeu par rapport au Float Mesh, c'était en mode, il va être Terra fait. Il était Terra haut. Vous n'avez pas l'information, tout votre plan de jeu s'écroule, vraiment, il s'effondre. Donc ça, dans les futurs compétitions Internet, je pense que ce sera un problème. Il y aura des moments où je serrerai les dents, où je m'agiterai sur ma chaise, où je serai pas mal salé. D'ailleurs, j'espère que ça ne vous dérange pas trop. Il faut savoir que quand je suis salé comme ça, c'est vraiment, je ressens une frustration par rapport à mon niveau de jeu. Ne le prenez pas personnellement, ça n'est évidemment pas dirigé contre vous, ça n'est même pas vraiment dirigé contre mes adversaires. Des fois, il y a des plaies que je ne comprends pas de mes adversaires. Mais il faut bien se dire que les miens sont peut-être aussi peu compréhensibles. On n'a pas la même vision et encore une fois, mon adversaire, il peut avoir un game plan correct. S'il a peur, lui aussi, il a une parano qui se développe par rapport à un terracrystal miraculeux, il ne sait pas quoi faire. Donc, je pense que ça, ça reste des problématiques dans les compétitions à venir pour des sujets de compréhension dans les matchs. Genre en mode, ah bah tiens, là, qu'est-ce qui aurait pu se passer ? Mais bon, moi je vais essayer de continuer, enfin je vais essayer de reprendre petit à petit. Vous savez peut-être que cette année, je ne joue pas la compétition officielle, je ne joue pas la qualification pour les Worlds. Donc ça se voit, très certainement que ça se voit, notamment pour les bases de stats des Pokémon les plus récents, je ne suis pas trop... Tu vois, tu me demandes, je suis capable de te dire là que Rugilune est théoriquement plus lent que Miascarade, mais il y a... Genre, tu vois, je ne sais plus, je ne connais pas exactement toutes les bases de speed de tous les paradoxes. Donc, voilà, ça, il me reste encore à reprendre et tout. Donc, espérons que cette compétition soit aussi une porte d'entrée à un agréable retour pour potentiellement l'année prochaine ou en tout cas, tous les gars, pour toutes les compètes à venir et que je m'investisse de nouveau là-dedans. Voilà, et peut-être que je vais lâcher un peu Yu-Gi-Oh ! Master Duel, je savais que ce truc-là m'ouvre un peu trop. Merci d'avoir suivi cet épisode, cette série en général. J'espère vraiment qu'elle vous a plu et que mes critiques vous conviennent. n'hésitez pas à partager cette expérience avec vos proches si jamais. Sur ce, eh bien, portez-vous bien et je vous dis à la prochaine. Salut à tous ! Sous-titrage ST' 501